Salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, on va parler des 6 pires erreurs à ne pas faire pour de l'investissement locatif, surtout si c'est ton premier investissement locatif ou que t'es en train de le projeter. Donc on va voir comment éviter ces erreurs. Et évidemment, pour chacune de ces erreurs, je vais te donner la solution, parce que je suis comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie, j'ai envie de donner. Donc une erreur, une solution, il y en a 6, on attaque tout de suite. Juste avant, je te préviens, l'épisode va être plus court que d'habitude parce qu'on m'avait fait la réflexion que les épisodes de 25-30 minutes, ça peut être un peu long. Du coup, j'ai proposé sur Instagram des formats différents. J'ai proposé 5 minutes, j'ai proposé 15 minutes et j'ai proposé 30 minutes. Ce qui est revenu le plus, c'était 15 minutes. Du coup, je ne sais pas si je vais faire que des épisodes de 15 minutes, mais je pense que je vais plutôt, je vais me laisser aller et puis je recouperai les épisodes. Ou alors, ou alors, je n'ai pas encore décidé, on peut faire une alternance. C'est-à-dire que de temps en temps, l'épisode, il est long. De temps en temps, l'épisode, il est court. Et voilà, et donc si jamais ça t'intéresse... Bon, après, quand même, moi, je tiens à dire qu'un épisode de podcast, tu sais, c'est comme un livre. Tu n'es pas obligé de tout lire. Quand tu as le livre dans tes mains, tu regardes les chapitres et tu regardes s'il y a un chapitre qui t'intéresse plus qu'un autre. Donc, il y a une façon de faire qui est très simple, c'est de l'accélérer. Moi, j'écoute des podcasts beaucoup et j'accélère les épisodes. Je les écoute en 1.5 ou en x2. Voilà, donc un épisode de 30 minutes, du coup, en x2, ça s'écoute en 15 minutes. Petite astuce, parenthèse refermée. Et on démarre, du coup, cet épisode pour savoir comment éviter ces six erreurs. Pour moi, c'est les pires erreurs qu'on peut faire en investissement locatif. Donc, c'est parti. La première erreur, la première, elle est facile. C'est, je la vois encore, même avec ceux qui ont plusieurs biens immobiliers, ils la font toujours. C'est d'utiliser toutes les économies, tout le cash qu'ils ont gagné, grâce soit à leurs investissements déjà faits ou alors parce qu'ils ont mis de côté. Donc, ils utilisent tout ce cash pour faire un apport. Alors, attention. Là, tout de suite, maintenant, je ne te dis pas qu'il ne faut pas faire d'apport. Je dis juste qu'il ne faut pas utiliser tout le cash que tu as de côté. Donc, d'abord, la première chose à faire dans la vie, c'est de se mettre de l'argent de côté. Quand tu as mis cet argent de côté, exemple, je ne sais pas, 10 000, 15 000, 20 000 euros, on va dire que c'est ton trampoline. Tu vois, c'est pour pouvoir rebondir au cas où un jour, il t'arrive quelque chose. À partir de là, donc ça, tu le mets de côté, tu ne touches pas. Ça ne peut même pas rentrer en ligne de compte dans tes investissements immobiliers. Par contre, si tu as de l'argent de côté, que tu as mis, par exemple, 10 000 euros de côté ou que tu reçois un héritage, exemple, je ne sais pas, 50 000, 100 000 euros d'un héritage, moi, je déconseille de le mettre dans l'apport, en fait. Il ne faut pas faire ça. En fait, ton argent, il doit servir en guise de levier. Donc, voilà, j'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps d'un ami, même qui est passé sur le podcast. Lui, il a décidé d'utiliser son héritage pour acheter en cash. Mais du coup, il fait, oui, il fait des bénéfices. Oui, il fait du, il est rentable sur ses achats immobiliers. Mais il n'a pas du tout utilisé le levier. Donc, ça veut dire que si lui arrive une galère ou que c'est bien, ils sont dépréciés, l'argent, il a disparu. Alors, moi, ce que je conseille de faire, c'est de, parce qu'on ne vit pas dans le monde des biseaux-nours. Donc, je t'ai dit qu'il y avait un problème. Le problème, souvent, c'était que les gens utilisent toutes leurs économies. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est d'utiliser une petite partie de tes économies, mais juste pour les frais de notaire. Évidemment, il y en aura toujours qui réussiront à se faire financer à 110%. C'est-à-dire que tu as la banque qui te finance le bien immobilier, plus les travaux, plus les frais de notaire, plus ton restaurant du soir, si jamais t'es sympa avec... Enfin, bon, voilà, j'en rajoute, mais bon, t'as compris. Donc, l'idée, c'est qu'au moins, tu payes les frais de notaire, ça va rassurer la banque. Et peut-être qu'avec les conditions économiques à laquelle, dans la situation économique, je vais y arriver, dans laquelle on est en ce moment, peut-être que la banque te demandera de mettre 5% ou 10%, grand max. Voilà, c'est possible, en nom propre, je veux dire, pour valider ton dossier. En SCI, donc en société, ils peuvent demander jusqu'à 20% ou 25%. J'ai vu une SARL de famille avec une demande à 25% d'apport récemment. Donc, bon, voilà. Donc, la problématique, c'est d'utiliser trop d'argent en cash pour financer ses projets. La solution, c'est d'utiliser uniquement pour les frais de notaire et éventuellement pour 5% à 10% si jamais la situation économique actuelle à laquelle t'écoutes ce podcast, par exemple. Donc, plus la situation économique est mauvaise, plus il va falloir mettre de l'apport. Mais de manière générale, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, ça, c'était le problème numéro 1. Le problème numéro 2, et c'est une erreur, mais que je... Pourtant, quand même, ça, c'est connu. Mais alors, celle-ci, elle revient tout le temps. C'est d'avoir acheté sa résidence principale en avance. Donc, avant d'avoir fait des investissements locatifs. Donc, la bonne chose à faire, et là, c'est vraiment, c'est universel, ce que je dis, c'est d'abord d'acheter des investissements locatifs et ensuite d'acheter sa résidence principale. Je répète, toujours acheter du locatif, donc acheter des choses qui créent de l'argent, avant d'acheter quelque chose qui dépense de l'argent. Parce qu'une résidence principale, ça dépense de l'argent, par défaut. Par définition, la résidence principale, ce n'est pas du tout un actif, c'est un passif. Donc, si jamais c'est ton cas, en tout cas, la solution que je peux proposer par rapport à ça, la première, elle est un peu brute de décoffrage, c'est de revendre. Allez, hop, on se débarrasse d'un passif pour aller chercher des actifs. Donc, on revend. J'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec un ami qui a aussi des investissements locatifs, mais qui se trouve bloqué, qui n'arrive plus à avancer. Sa décision, ça a été de mettre en vente sa maison, la maison de famille là où il vit avec ses enfants, pour aller se prendre une petite loque et récupérer du cash, récupérer la plus-value, et enchaîner et acheter un petit immeuble. Tout de suite, paf, ça a fait sens. Donc, la première solution, c'est ça. Là, il y en a plusieurs pour le coup, c'est de revendre. La deuxième, c'est de louer une partie de ton chez-toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, écoute, grosso modo, que tu sois dans une maison ou un appartement, ça marche aussi. Quand même, ça s'y prête plus dans une maison. Mais si tu as la possibilité de diviser, en tout cas de séparer une partie de la maison pour en faire une location à l'année ou une location saisonnière, eh bien, je t'invite à mettre cette partie-là en location pour générer du cash. Et donc, du coup, certes, ta maison, ça reste toujours un passif. Mais tu viens réduire ce passif parce que ça génère quand même un petit peu de cash. Donc, au meilleur des cas, tu arrives à être en positif. C'est-à-dire que ça te fait gagner de l'argent, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Et au pire des cas, ça te coûtera moins cher. Et donc, du coup, ça va venir augmenter ta possibilité d'endettement. Et alors, j'y viens. Ça, c'est la troisième solution, toujours par rapport à cette problématique d'horizon principale. C'est que tu sais que le taux d'endettement à laquelle les banques prêtent, il est aux environs de 34-35 % en ce moment, à la moment où j'enregistre en novembre 2022. Mais si tu as déjà ta résidence principale, et généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils s'endettent au maximum de ce qu'ils peuvent pour acheter leur résidence principale, parce qu'ils se disent, oui, c'est là où je vais voir grandir mes enfants, c'est là où je vais construire mon foyer, etc. Généralement, ils n'ont plus du tout d'endettement possible une fois cette résidence principale achetée. Donc, si tu ne veux pas remettre, et que tu ne peux pas louer, et que tu es sur les points d'acheter ta résidence principale parce que ta femme, elle n'en peut plus de vivre dans ton tédeux miteux, dans ce cas-là, si tu n'as pas le choix, dans le sens où si vous n'avez pas le choix, en qualité de couple ou pas, d'acheter cette résidence principale, je conseillerais d'acheter quelque chose de moins endettant que ce qui était prévu. Exemple, si vous aviez prévu d'acheter une maison avec 4 chambres qui vous endettent à 35 %, je vous conseille d'acheter une maison avec 3 chambres, ou peut-être que 2 chambres, qui vous endettent qu'à 15 %, voilà, 15, 17 %. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo, et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos, et bien sûr, de discuter avec toi en direct, et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensez Imo, donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O. Donc, je te retrouve de l'autre côté dans le groupe, et on retourne à notre épisode du jour. Donc voilà, je dirais la moitié. Pourquoi ? Parce qu'en ayant la moitié de capacité d'endettement, ça ne ferme pas totalement le projet pour un investissement locatif à côté, et ce qui permet du coup de rebondir, d'avoir une résidence principale et un petit investissement locatif à côté. Et donc, si tout ça s'est bien géré, normalement, ça ne ferme pas complètement la porte pour d'autres investissements derrière. Donc voilà pour la partie résidence principale. La troisième erreur à éviter, c'est de faire un emprunt trop court. Alors ça, c'est souvent ce que les banquiers vont essayer de vous proposer, c'est des emprunts sur 10-15 ans. Alors là, à éviter, toujours pour du locatif, il faut raisonner en cash flow. Donc tous les mois, c'est-à-dire la différence entre les loyers perçus et le remboursement d'emprunt. Donc il faut évidemment aller chercher l'emprunt le plus long possible. On ne parlera pas de durée de 30 ans parce qu'elles sont quand même très rares. Si tu as la possibilité de choper 25 ans, bon bah écoute, mazel tov, moi j'ai envie de te dire, il faut y aller. Par contre, fais attention, des fois, 25 ans c'est bien, mais ça coûte un peu plus cher que 20 ans. 20 ans, c'est très bien. Moi, la plupart de mes crédits sont sur 20 ans, 20 ou 23 ans parce qu'il y a eu du différé. Enfin bref, je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode. Mais en tout cas, voilà, 25 ans, c'est possible. Juste vérifier que ça ne coûte pas beaucoup plus cher que sur du 20 ans parce que souvent 20 ans, c'est les meilleurs taux. L'erreur numéro 4 à éviter, c'est, ça, ça arrive énormément, énormément aux personnes avec qui j'échange, c'est qu'ils ont sous-estimé les travaux, en fait, tout simplement. Ils ont imaginé, via ce qu'ils ont pu entendre sur des vidéos YouTube de je ne sais qui ou de leur beau-père qui fait du placo et de la peinture les week-ends, ils ont entendu que ça leur coûterait 5 000 euros pour faire un appartement, alors qu'au final, ça coûte 11 000. Exemple, tu vois, j'ai pris un exemple, bateau. Donc, voilà, sous-estimer les travaux, c'est vraiment problématique. Donc, il faut éviter ça à tout prix parce que ça peut te bouffer ta renta et au final, tu achètes un truc à perte et tu es en déficit et ce n'est pas bon. Alors, du coup, comment faire pour ne pas sous-estimer les travaux ? Alors, déjà, dans un premier temps, c'est de ne rien oublier. La meilleure chose pour ne rien oublier quand on fait une visite, c'est de faire une vidéo. Donc, avec l'accord de l'agent ou de la personne qui fait visiter, on fait une vidéo de tout et on dit à haute voix ce qu'on voit avec nos yeux. Comme ça, ça permet ensuite de regarder la vidéo et d'aller chercher les informations sur Google. Pourquoi Google ? Parce que Google est ton ami dans ce cas-là. Tu vas pouvoir aller vérifier combien coûte le prix des matériaux et combien coûte le prix moyen au mètre carré dans ta région pour chaque poste de dépense. Et du coup, normalement, tu ne te trompes pas sur l'estimation des travaux. Si tu le souhaites, je peux proposer aussi, si tu le souhaites, tu me contactes en DM ou directement dans le groupe Pensez Imo sur Telegram. Et je peux aussi t'envoyer mon tableau que j'utilise. C'est un tableau Excel qui est fait pour que j'aille plus vite pour moi, pour mes projets. Donc, quand je vais faire une visite, j'utilise ce tableau Excel. Je remplis ligne par ligne tout ce qu'il me faut pour arriver à un total d'estimation de travaux et de meubles. Erreur numéro 5 à éviter, c'est sous-estimer les charges. J'ai toujours de la sous-estimation pour ce coup-là. C'est sous-estimer les charges et les frais vis-à-vis de la rente à net. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que souvent, on va omettre de demander la taxe foncière ou les frais de copropriété. Ou, je ne sais pas, par exemple, il y a trois lots, mais il n'y a qu'un seul compteur Linky. Bon, il faut compter des compteurs Linky et ça, ce n'est pas donné. Pareil pour l'eau, pareil pour le gaz. Il faut vraiment calculer tous les frais qu'il va y avoir et ne pas omettre ni frais ni charges et notamment les frais de gestion. Si jamais tu as pour idée de déléguer, il faut aussi aller sur Internet et vérifier et passer quelques coups de fil aux agences du coin pour savoir, une fois que tu as des appartements, pour leur donner les loyers auxquels tu vas les mettre en location et calculer la rentabilité avec les frais de gestion. Et le sixième et dernier point, c'est le plus important à mon avis, évidemment, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, pas avoir défini un objectif très précis. C'est souvent, moi, c'est la première question que je pose quand la personne me dit qu'elle a un projet, je lui dis, ok, c'est quoi ton objectif avec ce projet ? Ah ben, je veux faire du locatif. Oui, d'accord, mais ça, ce n'est pas un objectif précis. Ça, c'est une idée. C'est un concept. Maintenant, combien tu veux gagner avec ce... Voilà, donc moi, je parle souvent en numéraire parce que c'est plus simple. Donc, raisonner en argent, en financier, c'est plus simple pour la plupart des gens. Donc, si tu es cartésien, ça va te parler. Soit en cash, soit en matériel. Exemple, si tu me dis, ben, je veux... Moi, j'ai un objectif, c'est d'avoir 500 euros net, net, clean dans ma poche tous les mois. Eh ben, au moins, on a défini un objectif. C'est d'aller chercher quelque chose qui crache 500 euros net, net dans ta poche tous les mois. Ou alors, je ne sais pas. Un voyage, une voiture, combien elle coûte la voiture ? Combien ça coûte le voyage ? Combien de mois de cash flow net, net il te faut pour arriver à te payer un voyage ? Par exemple, si c'est un an, si c'est 500 euros x 12, ben voilà, on sait que tu as X euros pour te taper ton voyage ou pour t'acheter ta voiture, tout simplement. Donc, c'était les 6 erreurs à éviter. Je vais les redonner dans l'ordre. Donc, c'était utiliser toutes ces économies, ou en tout cas trop, pour faire un apport. C'était acheter sa résidence principale et avoir un endettement, du coup, complètement asséché. Donc, on ne peut plus faire de crédit après avoir acheté sa résidence principale. L'erreur numéro 3, c'était emprunter sur une durée trop courte, typiquement 10 ans ou 15 ans, à éviter absolument, toujours préviéger du 20 ans. L'erreur numéro 4, c'était sous-estimer les travaux. Ça, ça arrive très très souvent. Donc, faire gaffe. Pour ça, il y a aussi mon tableau qui est dispo. Tu peux me le demander en privé sans aucun problème. Sous-estimer les charges et les frais par rapport à la rente à net, du coup. Donc, ça, c'est pareil. Si on a pour objectif d'aller taper du 10% et qu'on a oublié la taxe foncière et les frais de gestion et des travaux éventuels qui n'ont pas été calculés dans le point précédent, on a tout faux. Et pour terminer, ne pas avoir défini un objectif très précis. Exemple, un objectif en numéraire. Je veux 500 euros par mois pour cet investissement. J'ai dit 500, ça aurait pu être 250, ça aurait pu être 1200, peu importe. Voilà, mais sachez que tout ce qui est précis est calculable. Quand c'est imprécis, on ne peut pas calculer. Du coup, on est dans le vent et on est perdu. Voilà pour l'épisode du jour. Pour terminer, on avait la question qui est de Raphaël. Raphaël, mon ami, qui nous a encore posé une question dans le petit groupe d'investisseurs que l'on est. Où il nous a dit, pour sécuriser vos locations avec des jeunes actifs, est-ce que vous demandez obligatoirement un garant ? Alors, moi, de toute façon, ma réponse est oui. Je vais juste parler par rapport à moi. Je demande toujours un garant. Surtout, ce que je regarde, c'est que si c'est un jeune actif, c'est que la période d'essai, elle a été validée. Un garant. S'il n'y a pas de garant possible, Vizal. Et si jamais Vizal, ce n'est pas possible parce qu'il y a aussi des fois où ce n'est pas possible. Il y a d'autres solutions. Ce n'est pas l'objet de l'épisode, mais par contre, je vais en faire un, pareil, dans le même format, sur les solutions pour les garanties. Et pour terminer l'épisode, on va partir sur une recommandation aux petits oignons, puisque c'est un livre que j'adore. Un livre qui date un peu quand même, je crois qu'il est de 2015. C'est « Croyez-moi, je vous mens » de Ryan Holiday. Donc, c'est un super bouquin, vraiment, qui est un peu punchy, mais qui révèle des choses assez importantes sur comment les informations sont tissées pour qu'elles nous arrivent sous les yeux ou à nos oreilles via les médias. Donc, comment manipuler les médias, etc. Et c'est écrit par un manipulateur des médias, à savoir Ryan Holiday, un marketeur et un communicant de génie qui a travaillé pour les plus grandes boîtes et aussi pour certains gouvernements. Et donc, du coup, il raconte tout ça dans ce bouquin qui est pour moi un classique et pourtant, j'en ai quand même rarement entendu parler. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501